Il est 13h30 et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui sur la piste des diamants de Stanley George. Après avoir quitté la grande route, ils firent près de 15 kilomètres sur un chemin de terre. Il avait fallu fermer toutes les vitres pour empêcher la poussière d'entrer et il faisait une chaleur étouffante dans la voiture. La forêt s'éleva peu à peu autour d'eux. Elle s'épaissit et s'assombrit à mesure que le soleil disparaissait derrière les arbres. C'était une grande forêt calme et ténébreuse que ne perçait aucun sentier et où régnait une impression de mystère comme dans toutes les forêts impénétrables. Le chemin de terre était maintenant sillonné d'ornières profondes et les chaos étaient presque insupportables. Ben dut se cramponner aux accoudoirs pour résister aux trépidations qui ne cessaient de le secouer. La route n'était plus maintenant qu'une simple piste tracée dans la forêt. « Et voilà ! » dit Frank en coupant le contact. « Impossible d'aller plus loin. Maintenant, on fait le reste à pied. » « Oh, il fait beaucoup trop chaud pour jouer aux explorateurs ! » dit Ben. « Tu t'imagines que des diamants de 250 000 dollars vont venir tout seuls à ta rencontre pour tomber dans ta poche ? » Frank ouvrit la portière et mit pied à terre. « Oh, d'accord ! » fit Ben en poussant la portière. « Tu frailles le chemin et je te suis ! » Leur présence dans ces bois paraissait ridicule avec leurs complets croisés bien coupés et leurs chapeaux à large bord. « Comment sais-tu que ces paysans ont les diames, Frank ? » demanda Ben. « J'en sais rien, Ben. C'est pour ça qu'on est venus. Pour voir. » « Ah, c'est complètement idiot ! Même s'ils les ont, qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont nous les donner ? » « S'ils les ont, Ben, nous les aurons. Et s'ils nous les donnent pas, nous les prendrons. » Au bout d'un moment, ils aperçurent la rivière. Une eau claire et lente qui bruissait parmi les fourrés. « Voici le pont ! » dit Frank en désignant du doigt une construction grossière en bois qui enjambait la rivière. « C'est bien ce qu'on nous a dit en ville. » « Mais il y a quelqu'un qui est assis dessus ! » ajouta Ben. L'homme était assis au milieu du pont, les jambes pendantes, raides comme des bouts de bois au-dessus de l'eau. La tête tanchée comme s'il étudiait les vaguelettes ou comme si le mouvement de l'onde l'hypnotisait. « Bonjour, l'ami. Nous cherchons la famille Joseph ! » dit Frank. Les yeux de l'homme se fixèrent sur Frank comme si celui-ci n'avait pas parlé ou comme s'il avait dit quelque chose dans un langage inconnu. Les yeux de l'homme étaient vides et inexpressifs, incolores. Puis, lentement, une lueur amusée apparut au fond des prunelles. « Joseph ? » « Hé, c'est ça, Joseph. On vient de New York. » L'homme hocha gravement la tête comme si Frank avait dit du paradis. « Je m'appelle Herman, » dit-il. « Et moi, Frank Taylor. Je viens de la part de la compagnie d'assurance Greeter New York. « Nous nous intéressons à l'avion qui... » Frank s'interrompit. La tête aux cheveux hirsuts venait de se détourner et l'homme se mit à lancer des cailloux gris dans la rivière. Un par un, il lâchait les cailloux, envoûtés par les cercles qui s'élargissaient à partir de leurs points de chute. « Hé, l'ami, où est-ce que je peux trouver M. Joseph ? » « Ben, il est chez lui, » répondit Herman. « Tout droit, au bout du chemin. » « Allons-y, » dit Frank en se remettant en marche. « Merci, Herman. » Ils franchirent le pont et remontèrent le sentier. Frank jeta un coup d'œil à la ronde. Quelque part, dans cette vaste forêt calme et tranquille, il y avait pour 250 000 dollars de diamants. Les diamants se trouvaient à bord de l'avion quand celui-ci avait décollé. Ils étaient encore à bord quand l'avion s'était écrasé au sol et puis ils avaient disparu. Personne ne les avait retrouvés. La famille Joseph habitait près de l'endroit où l'avion s'était abattu. Frank était décidé à les retourner, eux et la forêt de fond en comble, pour récupérer les diamants. Ils arrivèrent dans une clairière où se dressait une cabane en bois. Levant la tête, ils virent un vieillard debout, planté dans l'embrasure de la porte qui les regardait venir. Il était petit et grisonnant, vêtu d'une combinaison dont les bretelles étaient attachées par une épingle à nourrice. Tout comme Herman, il n'avait rien d'un personnage réel. On lui dit, sorti d'une bande dessinée. « Bonsoir, monsieur ! » dit Frank en lui tendant la main. Le vieillard regarda la main un moment, puis la serra brièvement. « Vous devez être monsieur Joseph ! » dit Frank. Il attendit une réponse affirmative ou négative, mais n'obtint rien d'autre qu'un regard inexpressif. « Est-ce que vous êtes monsieur Joseph ? » « Y'a pas une salaud de famille à des kilomètres à la ronde ! » répondit le vieil homme. « Parfait ! » dit Frank. « Moi, je m'appelle Frank Taylor, et voici mon associé, monsieur Benjamin. Nous venons de la part de la compagnie d'assurance Greater New York. Est-ce qu'on peut entrer, bavarder un peu ? » Ils suivirent le vieil homme dans la cabane. C'était une bâtisse rustique, mais très propre. M. Joseph se dirigea vers un placard. Il sortit trois verres et les emplit d'alcool. Et ils burent tous devant la table en bois. Puis, ils s'assirent. « Voici comment la situation se présente, M. Joseph. » Eh bien, il semble malheureusement que l'un de nos agents, M. Prendergast, était à bord de cet avion. M. Prendergast se rendait de Boston à New York avec une serviette contenant des diamants assurés pour une somme d'environ 250 000 dollars. Tous les passagers de l'avion ont péri, y compris M. Prendergast. Mais quand on a dégagé les corps et tous les bagages, on n'a trouvé aucune trace de la serviette de M. Prendergast contenant les diamants. « Et vous pensez que c'est nous qui les avons, hein, M. ? » Eh bien, pour tout vous dire, nous avons lu dans les journaux que vous et les membres de votre famille aviez été les premiers à atteindre le lieu de l'accident. « Alors, nous nous sommes dit que vous les aviez peut-être vus. » « Peut-être vus ou peut-être pris, hein, M. ? » « Non, non, c'est pas ce que je veux dire, M. Joseph. Vous avez peut-être vu quelqu'un rôder par là. » « On était les premiers, M. les tout premiers, et les seuls jusqu'à l'arrivée de tous les autres. » « Mais qui est allé là-bas avec vous, M. Joseph ? » « J'étais avec Albert, mon aîné. On était dans la montagne quand on a entendu dans le ciel cette machine qui faisait un vacarme bizarre. » « Il volait très bas, au ras des arbres. » « Moi et Albert, on s'est mis à courir avant même qu'on l'ait entendu s'écraser. » « Ça a fait un sacré bouquin, je vous jure. » « Donc, vous et votre fils Albert, vous avez couru sur les lieux de l'accident. » « Oui, monsieur, on n'a pas traîné. » « Et il n'y avait que vous et Albert ? » « Oui, monsieur, avec nous deux. » « Et personne n'a pu arriver avant vous, faire main basse sur les diamants et disparaître ? » « Je ne vois pas comment, monsieur, puisqu'il n'y avait personne d'autre que nous autres dans le coin. » « Qu'avez-vous fait quand vous êtes arrivé près de l'avion, M. Joseph ? » « On n'a même pas pu s'en approcher. Il y avait une sacrée fumée et on avait peur qu'il explose. » « Il est parti à travers. Bon, il est allé jusqu'à la ville et il a donné l'alerte, quoi. » « 250 000 dollars qui venaient échouer là, dans cette fichue forêt, sur le flanc de cette foutue montagne, parce que quelque chose avait flanché dans l'avion. » « 150 000 dollars de pierres précieuses étincelantes, perdues dans cette maudite brousse. » « Perdu ? » « Peut-être pas pour tout le monde. » « C'est ce que vous saurez dans quelques instants. » Ils s'enfoncèrent encore dans la forêt. Il n'y avait plus de sentier maintenant. Les arbres et les buissons étaient de plus en plus épais. Un sentier s'ouvrit soudain devant eux et ils le suivirent. « N'aie d'envoire, le voilà ! » dit le vieil homme. « Attendez ici ! » leur intima à Franck. Il écarta les branches d'un buisson et marcha vers l'avion. Il se hissa sur la carlingue et passa sa tête par une porte. Une odeur de brûlé régnait à l'intérieur. Il n'y avait plus un seul objet intact. Tout n'était plus que métal tordu et fracassé. Franck entra. Un silence spectral régnait dans la carlingue. Franck regardait partout, ses yeux errants de siège en siège. À quoi bon se donner tant de mal ? Les gens du pays étaient venus là et avaient fouiné partout. Et puis, il y avait eu les autres, ceux qui avaient sorti les corps. Sans aucun doute, tout avait été passé au crible. Le vol de bijoux le plus sensationnel de la décennie, peut-être même du siècle, se terminait dans la brousse avec des péquenots pour apprécier et applaudir. Il donna un coup de pied rageur contre la carlingue et sortit. Il regarda les deux paysans. Et vous, vous n'avez évidemment rien pris là-dedans, hein ? Vous avez été les premiers à arriver ici. Pas et moi, on a été les premiers. Confirma Albert. On n'a touché à rien. Il en est venu des tas d'autres après nous ici. Franck se retourna vers l'avion. Bien, fit-il d'un ton résigné. Rentrons. Ils commencèrent à rebrousser chemin dans la forêt. Il marchait depuis dix minutes environ quand Ben fit soudain un écart et plongea un bras dans un buisson pour le ressortir lentement avec une serviette de cuir noir à son extrémité. Il leva l'objet comme un trophée. Les Josephs, père et fils, fixaient sur lui un oeil indifférent. La serviette de Prenne d'Orgast ! Franck la lui arracha violemment des mains. La serviette était ouverte et vide. Alors le père, où y sont les diamants ? Dit-il. Ni M. Joseph ni son fils ne sourcillaient. Ils restèrent plantés sur le sentier aussi immobile et indifférent que les arbres. Les diamants ! Espèce d'abruti ! Dit Franck en seconde la serviette vide. Il y avait pour 250 000 dollars de diamants là-dedans. Où ils sont ? On n'a jamais vu cette serviette, monsieur ! Dit M. Joseph. Quelqu'un a fouillé l'avion. Il a trouvé ça et pris les diamants. Dit Franck. Jamais un type intelligent n'aurait laissé la serviette traîner dans le secteur. Donc c'est l'un de vous deux ! Albert ! Dit M. Joseph. C'était toi qui les a pris ? Non, pas. J'avais jamais vu cette foutue serviette avant. Monsieur ! Dit Joseph. Mon fils et moi, on n'a jamais vu cette serviette. On n'a rien pris dans ce maudit avion. Mais qui a fait le coup alors ? Demande à Franck. Pas ! Dit Albert. Ça doit être Herman. Ce jour-là, il était tout seul. Herman ? Hé, c'est mon cadet ! Vous savez, il n'est pas très bien dans sa tête. Ah ouais, bien sûr. Et c'est lui qui les aurait pris ? Oh, c'est pas impossible, monsieur. Mais je suis sûr qu'il pensait pas à mal. Il n'a jamais fait de mal à personne, puis qu'il est sur terre, mon garçon. D'accord, on le sait, on le sait, papa. Alors allons le trouver. Il y a 250 000 dollars en jeu. Ils repartirent à travers la forêt et redescendirent le versant abrupt. À un certain moment, Albert se retourna pour demander. De quelle compagnie d'assurance avez-vous dit que vous faisiez partie, monsieur ? Gréter, New York, répondit Frank. Jamais entendu parler, déclara Albert. Ils arrivèrent devant le petit pont qui enjambait la rivière. Herman était toujours assis, les jambes pendantes. Il laissait tomber des petits cailloux un par un, perdus dans sa rêverie. Laissez-moi lui parler, monsieur, dit le vieil homme. Herman, mon gars, dis-moi bien la vérité. L'homme, au visage triste et à la tignasse ébouriffée, fixa sur eux des yeux ronds en faisant teinter des cailloux dans sa main fermée. Monsieur Joseph s'accroupit à côté de lui. Herman, tu te rappelles le jour où l'avion s'est écrasé dans la forêt ? Et je ne me souviens pas. Tu te rappelles-tu où t'étais ce jour-là ? J'étais dans la forêt, pas. Et tu es allé voir l'avion ? Le regard vide de Herman s'arriva sur celui du vieil homme, comme si Herman se rendait compte qu'il avait fait quelque chose de mal. J'y suis allé, pas. T'as pris quelque chose, hein ? Quelque chose dans une sacoche, comme celle que le monsieur y tient, là. Herman regarda la serviette, puis le vieil homme, et hocha affirmativement la tête. Y'avait des cailloux dans le sac, pas. Herman ouvrit la main et montra les cailloux qu'il tenait. Puis, il les laissait tomber dans la rivière, un à un. Voilà ce qu'il en a fait, monsieur. Il voit aucune différence, comprenez ? C'est profond à cet endroit ? Demanda Franck en jetant un regard prudent au-dessus de la rambarde. Non, monsieur, pas profond du tout, dit Albert. Franck passa une jambe par-dessus le parapet. La maudite poutrelle, pourrie par l'humidité et le soleil, oscilla sous le poids inattendu et s'aida avec un craquement sinistre. Franck s'effondra dans la rivière avec un plouf retentissant. Mais la rivière n'était pas très profonde à cet endroit. Franck avait de l'eau jusqu'à la taille. Il semblait à peine conscient de ce qui venait de se passer. Il se mit à creuser avec frénésie sous l'eau, ramenant avec ses mains la boue et les cailloux à la surface, pendant que les quatre autres demeuraient stupéfaits de la rapidité de ses mouvements. Il s'arrêta pour lever les yeux vers eux. « Où les a-t-il laissés tomber à peu près ? » demanda-t-il. « Il s'assoit toujours ici, » répondit Albert. Franck se redressa, puis plongea de nouveau les mains sous l'eau. Herman fixait sur lui un regard tranquille, où perçait une pointe de surprise. « Les cailloux restent jamais ici longtemps, » dit Albert. « Surtout avec toute la pluie que nous avons eue. » « La rivière était grosse à ce moment-là, » dit le vieux Joseph. « Et alors, elle emporte tout. Maintenant, ils ont descendu la rivière et traversé le lac. Ils doivent être dans le fleuve ou Dieu sait où. » Quelques instants plus tard, Franck et Ben sortirent de la cabane. Franck avait revêtu une vieille salopette, mais gardait son chapeau à large bord. Soudain, il s'arrêta. « Attends une minute, Ben. Je crois pas un mot de cette histoire. Pas un mot. J'arrive pas à imaginer que même le dernier de ces crétins ait pu jeter des diamants dans une rivière. » « Je pense la même chose, » dit Ben. « Tout ça, c'est du baratin. » « Passe-moi le flingue, Ben. Ils sont assez payés notre tête. » Ils repartirent vers la cabane. Debout dans l'embrasure de la porte, Albert les regardait. Soudain, ils disparus et M. Joseph prit sa place. Franck et Ben s'arrêtèrent devant la porte. « Allez, le vieux ! » dit Franck en braquant son revolver sur M. Joseph. « La comédie a assez duré. Envelé diamants et vite. Et nous raconte pas que l'autre dingue les a balancés à l'eau, ça prend pas. » « Je croyais que vous travailliez pour une compagnie d'assurance ! » répliqua le vieil homme. « La voilà, notre assurance ! » dit Franck en brandissant le revolver. « Lâchez cette arme et tournez-vous ! » dit soudain une voix derrière eux. « Et en vitesse ! » ajouta Albert en émergeant du coin de la cabane un revolver à la main. Franck laissa tomber son arme. Quand Ben et lui se retournèrent, ils virent Herman, un pistolet braqué sur eux. Il n'avait plus l'air placide et malheureux. Ses yeux étaient vifs, son visage dur et mobile. « Ça sont des flics ! » murmura Franck. « Oui, des flics ! » confirma Albert. « Des flics très patients qui attendent depuis des semaines que quelqu'un vienne chercher ces diamants. Quelqu'un qui savait qu'ils étaient ici. » « Où sont-ils ? » demanda Franck. « On les a emportés depuis des semaines ! » dit Albert. « En fait, l'inspecteur Kelly de la police de New York. » « Je commence à en avoir marre de jouer aux fermiers. » « Quant à vous, messieurs, qui aimez tant les pierres précieuses, je vous promets que vous allez être servis. » « Parce que vous allez en casser des cailloux sur nos routes. » C'était « Crime Story », les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, sur la piste des diamants de Stanley George. « Je commence à en avoir marre de jouer aux fermiers. »